Musique ... Lancement ce matin au CICB Des activités commémoratives de la journée internationale de l'alphabétisation Présidée par le Premier ministre Elle est placée cette année sous le thème Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix A suivre l'ouverture à Bamako des travaux de la 39e journée du CILS ce jeudi Par le ministre de l'Agriculture Les participants vont s'intéresser au système irrigué, performant et durable Pour une agriculture résiliente au changement climatique Le commissariat à la sécurité alimentaire vole au secours de la population Par la mise en vente de plus de 2000 tonnes de riz A un prix abordable à travers l'OPAM Le don offert par le Japon permettra de financer certains projets de résilience des populations Le commissaire à la sécurité alimentaire a fait un tour sur les lieux pour se rassurer du bon déroulement de l'opération Fini les vacances pour les pupilles Le Napuma vient de boucler la 4e édition de ses activités de vacances Elles étaient animées par plusieurs activités socio-culturelles de découverte, d'apprentissage et de divertissement Pour les 750 pupilles du Mali Merci de votre fidélité, bonsoir, bienvenue Lancement ce matin des activités commémoratives de la journée internationale de l'alphabétisation L'édition 2024 est célébrée autour du thème Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix L'événement est placé sous la présidence du Premier ministre Shogel Kokala Maïga La cérémonie de lancement avec Mamari Kone et Aliou Toure L'hymne national entonné dans trois langues officielles que sont le Bambara, le Sonique et le Sonray Une représentation du groupe Nyongolo pour magnifier l'importance de l'alphabétisation Dans le développement d'un pays comme le Mali Les activités de l'édition 2024 de la journée internationale de l'alphabétisation sont ainsi lancées Cette journée est mise à profit pour attirer l'attention des acteurs sur les enjeux de l'alphabétisation dans un monde en pleine mutation Une célébration qui se tient au lendemain de l'adoption par le conseil des ministres d'une loi organique Déterminant les conditions et les modalités d'emploi des langues nationales comme langue officielle au Mali Comme stipulé dans l'article 31 de la Constitution La journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de développer un plaidoyer pour une forte mobilisation En vue d'amener tous les acteurs à quelques niveaux qu'ils se situent à jouer pleinement leur rôle C'est-à-dire à prendre leur responsabilité Pour l'atteinte des objectifs, il s'agira de multiplier les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle Dirait le ministre de l'éducation nationale qui est convaincu que les langues officielles sont des vecteurs de la culture, de notre identité et de notre civilisation Malgré les difficultés, la campagne 2023-2024 de l'alphabétisation s'est bien déroulée dans les différentes structures Au nom du représentant résident de l'UNESCO au Mali, le représentant de l'UNICEF au Mali s'est apaisanté sur l'importance des langues nationales dans l'apprentissage La promotion des langues maternelles comme langue d'enseignement, dans le formel et le non formel Contribuera à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages Il est admis que l'enfant apprend plus vite et mieux quand l'enseignement est disposé dans une langue qu'il maîtrise Selon le Premier ministre, le thème de l'édition 2024 à savoir Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix S'il est bien avec la situation actuelle de notre pays C'est pourquoi il a salué la grande mobilisation des membres du gouvernement autour de l'activité Et rendu un hommage mérité à ceux qui ont apporté une contribution de taille au développement des langues officielles Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour avoir une pensée pieuse envers les victimes de l'attaque survenue sur le bateau Tombouctou Le 7 septembre 2023 avant d'inviter les Maliens à l'union Nelson Mandela a dit un peuple qui lit est un peuple qui gagne L'éducation c'est la base Dans l'avenir du Mali, nous on résout les missions que l'histoire nous a coissées Mais l'avenir du Mali c'est dans les mains de cette dame là que j'ai vue ici Je voudrais aussi rappeler un événement important C'est le 7 septembre 2023 L'attaque terroriste du bateau de Tombouctou Tout cela, il faut que les Maliens comprennent Ce n'était pas un accident de l'histoire C'était organisé par des forces spéciales Étrangères Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gens qui disent qu'ils sont des Maliens Qui s'appellent CSP Qui assument L'acte terroriste contre des Maliens Si vous vous rappelez, c'est à partir de ce moment qu'on a lancé un mandat d'arrêt contre eux On les a traités de disqualifiés pour être des interlocuteurs désormes Des diplômes de reconnaissance ont été discernés aux partenaires et aux acteurs Pour leur engagement et les efforts inlassables En faveur de l'alvabilisation et de la promotion des langues officielles Du 10 au 11 septembre dernier Bamako abritait la Conférence internationale de la jeunesse africaine Elle avait pour objectif de rassembler les projets et propositions des jeunes de la zone Sahel Dans une dynamique de promotion de la souveraineté et de la relance économique Les participants ont été reçus en audience ce jeudi par le président du Conseil national de transition Le résumé avec Nya Nya Alou Traoré, Aboubakar Traoré Nous sommes la jeunesse africaine Elle représente l'avenir du continent Cette joie perceptible ne les éloigne pas pour autant de leurs objectifs et missions Elle est totalement et entièrement consciente de l'importance de son rôle crucial Dans la quête d'une véritable indépendance C'est d'ailleurs de cela qu'elle est venue s'entretenir avec le président Du Conseil national de transition, le colonel Malik Djao Les conseils qui ont été donnés aujourd'hui ont été de bons conseils De grands frères à la nouvelle génération Ceux qui ont été là bien avant ont peut-être manqué de courage Mais nous sommes une jeunesse aujourd'hui décomplexée Une jeunesse qui ose entreprendre Et une jeunesse qui n'a pas peur d'un avenir meilleur pour son continent Notre pays a abrité du 10 au 11 septembre La conférence internationale de la jeunesse africaine Les participants se sont penchés sur différentes thématiques Qui marquent le début d'une franche et étroite collaboration Pour façonner l'avenir commun des jeunes de la zone Il y a la signature du mémorandum Et aussi il y a eu la création de l'Union africaine des jeunes du Sahel La jeunesse elle l'a démontré et elle l'a dit Qu'elle était habituée à toujours réclamer Mais elle est consciente aujourd'hui qu'il faut sortir de tout ce qui est recommandation Et de pouvoir proposer La jeunesse propose des solutions aux vrais problèmes de l'Afrique Et c'est à travers des conférences pareilles Que nous avons une réelle vision d'une nouvelle génération de jeunes Qui est consciente quand même des enjeux de développement de l'Afrique Et qui ne se passe pas par je réclame, je demande Mais qui passe par des actions concrètes au bénéfice de nos communautés Au-delà des pays de l'AIS, la Guinée, le Tchad et le Sénégal ont été invités C'est déjà la base d'une ouverture qui a été jetée à travers cette conférence internationale de Bamako Au-delà de la souveraineté nous avons aussi parlé de la question de la nécessité de la monnaie unique en Afrique Qui dit autonomie stratégique de l'Afrique dit aussi autonomie économique de l'Afrique C'est pourquoi nous avons essayé de réfléchir par rapport à cela Mais il y a aussi une recommandation assez importante sur la discrimination positive de la distribution foncière des jeunes On a appelé les jeunes à s'engager dans le processus d'entrepreneuriat agricole Le président Malik Djao a par ailleurs souligné, selon Mme Sarr L'importance pour la jeunesse de devenir le symbole de la reconstruction Et de la relève dans une région en quête de stabilité et de prospérité Poursuivons ce journal Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social communique En application des dispositions de la loi numéro 05040 Relative aux fêtes légales en République du Mali La journée du lundi 16 septembre 2024 Fête du Maoulou de naissance du prophète Paix et salut sur lui Est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national Et ce message du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes Objet demande de continuation de la sensibilisation et de la dissuasion Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes Demande au monde religieux A travers ses confessions et associations musulmanes et chrétiennes confondues A persévérer dans les invocations dans leurs lieux de culte respectifs A raison de la récurrence des calamités naturelles liées à la saison pluvieuse Qu'aussi il sait compter sur sa capacité de dissuasion De tous ceux qui sont tentés de construire dans le lit des cours d'eau Ou de ceux qui y habitent déjà à cause des risques à encourir En les invitant tous à se soumettre à toute mesure Et douane que le gouvernement pourrait entreprendre Le ministre sait pouvoir compter sur la foi de chacun de vous Pour escompter l'accomplissement correct des missions ci-dessus assignées Le Mali, à l'instar de la communauté africaine Célèbre demain 13 septembre la 25e journée africaine De la technologie et de la propriété intellectuelle Le thème retenu pour cette édition est Propriété intellectuelle et financement de l'innovation en Afrique C'est l'occasion de faire une large sensibilisation Des inventaires, chercheurs et responsables Des petites et moyennes entreprises Le financement de l'innovation et de la recherche Une question centrale et déterminante Pour les pays membres de l'organisation africaine De la propriété intellectuelle Une préoccupation prise en compte Pour cette célébration de la 25e journée africaine De la technologie et de la propriété intellectuelle A travers le thème propriété intellectuelle et financement de l'innovation en Afrique Cette journée a été instituée par la conférence des chefs d'État Et des gouvernements des pays membres de l'Union africaine en 1999 Elle représente pour les États, les agents économiques La société civile et les partenaires techniques et financiers Une occasion de procéder à une analyse très approfondie Des enjeux, défis et perspectives liés au développement technologique En envisageant les stratégies, la pratique impliquant la propriété intellectuelle et l'innovation La journée est aussi l'occasion pour le ministre de l'Industrie et du Commerce De sensibiliser les inventeurs, les chercheurs, les universitaires Et les responsables des petites et moyennes entreprises Sur les outils de financement mis à leur disposition Comme le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique Notre pays, le Mali, se félicite de l'appui constant et multiforme de l'OAPI Qui, conjugué aux initiatives propres du gouvernement du Mali En matière de promotion de la propriété industrielle Ont permis d'envisager véritablement une culture de la propriété intellectuelle au plan national Les pays africains restent jusqu'ici confrontés au sous-développement économique A l'insécurité alimentaire et au faible accès à l'énergie Pour reléver ces multiples défis, il faut un développement des connaissances et des savoirs A conclu le ministre Diallo Le ministre de l'Agriculture a présidé ce jeudi les travaux de la 39e journée du CILS Les participants vont se pencher sur les systèmes irrigués performants et durables Pour une agriculture résiliente aux changements climatiques Cela pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle Et pour la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest Reportage Agibou Koulibaly Le comité inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel CILS A été créé le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso A la suite des sécheresses répétitives des années 1968 et 1973 Aujourd'hui, 39 ans après, l'organisation fait des points sur son parcours Tout en promouvant des systèmes d'irrigation performants et durables Ces méthodes visent à renforcer la résilience de l'agriculture face aux changements climatiques Le thème central tourne autour des systèmes d'irrigation Pour faire face, pour renforcer la résilience en matière de sécurité alimentaire En matière de nutrition et de changements climatiques Au regard des situations que nous vivons aujourd'hui C'est vraiment une bonne réponse pour trouver les moyens et les stratégies Pour l'atteinte des objectifs assignés par ce thème Le CILS a développé et mis en œuvre des outils d'aide à la décision Des méthodologies et des stratégies pour assister les états-mêmes Dans les domaines tels que la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles C'est pour que des techniques soient mises en œuvre, des innovations soient trouvées Mais en restant respectueux de l'environnement Aujourd'hui on vit un phénomène des inondations aussi Donc le CILS est là pour vraiment aider les populations A trouver l'alimentation dans les conditions les meilleures et de façon très durable Cette année, la 39e journée du CILS C'est la célébrée simultanément dans chacun des 13 états membres C'est pourquoi le ministre Kélément a rappelé la mission principale de l'organisation Qui est de contribuer à la sécurité alimentaire Et de lutter contre les effets néfastes de la sécheresse et de la désertification Afin de restaurer l'équilibre écologique au Sahel Je vous le disais tantôt Fini les vacances pour les pupilles Le NAPUMA, Office National des Pupilles en République du Mali Vient de boucler la 4e édition de ses activités de vacances 750 pupilles ont eu le privilège de mener des activités socio-culturelles De découverte, d'apprentissage et de divertissement La cérémonie de clôture était présidée par la ministre de la Santé et du Développement Social Des vacances riches en histoire, en culture et en expérience pour les pupilles 750 jeunes filles et garçons ont eu à parcourir les couloirs de la Cour suprême Fouler les terres de la pêche traditionnelle du Sankemo dans la région de San Visiter les studios de l'ORTM, l'aéroport du Mali ainsi que la ferme Kledou Ces activités de vacances de l'Office National des Pupilles en République du Mali, 4e édition Prend ainsi fin avec de belles perspectives Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements A toutes les structures qui nous ont ouvert leurs portes Vous avez non seulement enrichi l'esprit de nos enfants Mais aussi vous avez également fait preuve d'un intérêt remarquable pour leur cause Vous leur avez montré qu'ils ne sont pas seuls Ces activités de vacances de l'ONAPIMA ont été soutenues par des partenaires comme la BNDA et le Port Autonome du Dakar Le Port Autonome du Dakar a fait un don de 12 millions de fonds CFA au PIPI Ces fonds ont été dédiés en partie à encourager les nouveaux lauréats au développement d'études fondamentales Et à l'accompagnement de l'ONAPIMA pour la réalisation d'activités au profit de l'ensemble des PIPI dans celles de vacances La BNDA a donné un montant de 10 millions de francs CFA Et aussi, après cette contribution, à la demande de l'ONAPIMA pour l'ouverture de comptes pour 225 PIPI La BNDA a pris l'engagement d'ouvrir ses comptes et prendre en charge tous les frais liés à cette opération Qui peut s'élever à 4 millions de francs CFA Sur place, la BNDA a remis un chèque géant de 10 millions à la ministre de la Santé et du Développement Social destiné aux PIPI Les vacances se sont bien passées, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'activités Mais tout est bien qui finit bien C'est maintenant l'heure de la rentrée Donc je demanderai aux enfants de dire qu'on compte sur eux D'être assidus, de bien suivre les cours, d'écouter les parents Et surtout d'avoir de bons résultats scolaires Merci à toutes les bonnes volontés qui ont fait tout pour que ces PIPI soient aujourd'hui Ces vacances, remplies des découvertes d'apprentissage et de partage Ont permis aux PIPI de grandir non seulement en connaissance Mais aussi en valeur humaine et citoyenne, vous dire de la directrice Bonne rentrée à nos PIPI Le ministère de l'Entrepreneuriat National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle A lancé ce jeudi la seconde phase du projet dénommé Projet Images Innovation pour une meilleure autonomie des jeunes Un projet mis en oeuvre par le SOS Village d'Enfants sur une période de 3 ans Il est financé par la direction de la coopération internationale de Monaco A hauteur de plus de 426 millions de francs CFA La lutte contre le chômage des jeunes à travers la formation et l'entrepreneuriat Les autorités et leurs partenaires s'y emploient En témoigne ce projet Images Innovation pour une meilleure autonomie des jeunes Dont la deuxième phase est ainsi lancée Sa mise en oeuvre est assurée par le SOS Village d'Enfants Il s'agit d'un projet innovant devant toucher plus de 300 jeunes participants au programme SOS Malich La rencontre d'aujourd'hui consacre d'une part la célébration d'un partenariat productif Et d'autre part le lancement officiel de la phase 2 du projet qui porte son nom C'est-à-dire l'innovation pour une meilleure autonomie des jeunes Et ceci se fera bien sûr à travers la facilitation de l'intégration sociale Mais également la facilitation pour leur participation au processus de prise de décision Le projet Images Innovation pour une meilleure autonomie des jeunes S'exécute sur financement de la coopération internationale de Monaco A hauteur de plus de 426 millions de francs CFA Il constitue un appui à l'insertion socio-professionnelle des jeunes des régions concernées En 2024, la coopération de Monaco a allué 375 millions de francs CFA Aux acteurs nationaux dont SOS Village Pour la promotion et le développement de projets en faveur des enfants et des jeunes du Mali Chers jeunes, il vous revient donc de saisir ces opportunités Afin de faciliter votre succès sur le marché de l'emploi Le projet Images s'étend sur 3 ans Période pendant laquelle les 300 jeunes des régions de Kita, de Mopti et du district de Bamako Bénéficieront des bienfaits de ce projet Les membres du comité interministériel de gestion de crise et catastrophe Se sont réunis ce jeudi au centre de coordination et de gestion de crise La réunion visait à faire le point de la situation des inondations et des interventions d'assistance humanitaire à la date du 12 septembre Il ne ressort que du 3 au 10 septembre Il y a eu 27 inondations, 1817 effondrements et une situation de foudre Daouda Kone pour les détails Face aux crises et catastrophes, le gouvernement a mis en place le centre de coordination et de gestion de crise SECOGEC Pour être efficace et partager les informations, une rencontre périodique est insurée pour faire face aux cas d'inondations Du déclenchement du décret pris par les autorités Jusqu'à la date du jour, la population a senti vraiment la présence des autorités à leur côté L'ensemble des acteurs qui sont présents dans cette réunion du comité interministériel Chaque service, chaque structure joue son rôle Regroupant plusieurs départements et services techniques de l'Etat Chacun de son côté a présenté la situation concernant son domaine d'intervention Tout le monde sait que l'homme ne peut pas vivre sans eau Mais quand la nature fait autrement Donc on reçoit une quantité importante d'eau J'appelle vraiment la population au bon civisme, au bon comportement Et surtout la gestion, ils doivent vraiment des tas d'ordures Parce qu'on a constaté partout, c'est les caniveaux qui sont bouchés C'est les correcteurs qui sont envahis par les tas d'ordures Donc si nous changeons un peu nos comportements, ça peut vraiment amaudir les cas d'inondations chez nous Il est ressort que du 3 au 10 septembre Sept régions et le district de Bamako ont été touchées Les chiffres révèlent 27 inondations 1817 effondrements et une situation de foudre Et transition trouvée pour permettre à la population de faire face aux difficultés du moment Le commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM A mis en vente plus de 2000 tonnes de riz à un prix abordable Ce don est offert par le Japon pour permettre à la structure de financer certains projets de résilience des populations Le commissaire à la sécurité alimentaire est allé voir sur le terrain Comment se déroule cette opération de vente promotionnelle Mamadoufani Pour venir en appui aux populations maliennes, l'Etat a mis en place une vente promotionnelle des riz Il s'agit d'un don monétisé du Japon qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre notre pays et le pays du soleil levant C'est pour voir le bon déroulement du processus de cession aux populations Que le commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendu ce matin à l'OPAM L'objet de notre visite aujourd'hui c'est de nous enquêter des conditions de mise en oeuvre de cette opération Vous savez, pour rappel, l'aide japonaise qui consiste à mettre à disposition du malien Les frais issus de ces ventes sont positionnés dans un compte de contrepartie Cogérés avec la partie japonaise Et à partir desquels aussi on finance des projets d'appui à la résilience à la sécurité alimentaire Mais aussi des projets de développement qui peuvent provenir d'autres départements L'objectif justement de ce procédé à l'achat c'était de vérifier la fiabilité même du processus mis en place Les premiers venus sont ceux qui établissent les listes qui vont être arrêtées au bout d'un moment par l'OPAM pour la journée Il s'agit de la vente de 2077 tonnes Au niveau de l'OPAM, un protocole est mis en place pour assurer la transparence de cette opération spéciale L'expérience qu'on a eue avec les premières ventes, pourquoi ne pas impliquer la population elle-même ? Donc c'est ainsi qu'on a impliqué la population qui dresse la liste Les agents de l'OPAM prennent le relais pour l'identification de la personne qui veut acheter le riz Le contrôle de la pièce d'identité, l'enregistrement de l'argent à la caisse Et maintenant la personne va aller directement se faire servir au magasin L'objectif c'est de vendre le riz à tout le monde Mais vous conviendrez avec moi que la population ciblée C'est la population qui n'a pas une grande surface financière Cette vente à prix modérés du riz par l'OPAM qui suscite l'engouement de la population Se poursuivra jusqu'à mi-octobre pour permettre aux couches diminues de faire face à la période de soudure Dans le cadre de leurs activités civilo-militaires, les FAMA viennent de soulager les populations de la région de Kidal En assurant le transport et la sécurité de plusieurs tonnes de vivres de Gao à Kidal Ces vivres sont offerts par les autorités de la transition Afin d'atténuer la souffrance des habitants de Kidal et des déplacés internes Les officiers stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali étaient en visite ce jeudi matin à l'office central des stupéfiants Les échanges leur ont permis de mieux comprendre l'OCS, son fonctionnement et ses missions de même que ses performances au titre de l'année 2023 C'est une véritable journée porte-ouverte pour la première promotion de l'école d'état-major des forces de sécurité du Mali à l'OCS, office central des stupéfiants du Mali Une conférence suivie des questions-réponses a permis aux 30 auditeurs de cette école et à leur encadrement d'être largement édifiés sur l'office central des stupéfiants son organigramme, son fonctionnement, ses missions et son bilan de 2023 ainsi que celui du premier semestre de 2024 La visite a été l'occasion pour nous, encadrement pour l'ensemble des stagiaires d'appréhender l'impact négatif du trafic de stupéfiants sur la sécurité et sur le développement économique du pays Des variétés de drogues saisies et le matériel qui permet de les détecter ont été présentés aux visiteurs du jour Les auditeurs se sont également rendus au laboratoire du service pour voir comment les étendions sont analysées avant d'être confirmées Nous, aux futures brévités que nous sommes, à notre sortie, nous savons déjà qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre d'une collaboration future avec l'OCS et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre aussi de lutte contre les drogues et tout ça Certes, cette visite s'inscrit dans un programme académique mais le doute point qu'elle participe aussi et surtout du caractère hautement stratégique de l'OCS car la lutte contre les suffiants constitue aujourd'hui une priorité pour les hautes autorités de notre pays en raison des impacts négatifs sur la sécurité et le développement économique L'école d'état-major des forces de sécurité du Mali sort visiblement renforcée de cette visite car elle a reçu de l'OCS une vingtaine de livres en guise des contributions pour la formation de ses auditeurs Les pharmaciens du Mali ont tenu ce jeudi leur traditionnelle rencontre dénommée Journée de l'Ordre des pharmaciens Cette 23ème édition a réuni les pratiquants du métier venus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest Au centre de cette journée, le rôle et l'impact des assurances maladie sur l'activité pharmaceutique Le point avec Kumba Sissé Réunis pour leur cause, les pharmaciens venus de 7 pays d'Afrique de l'Ouest se concertent chaque année Cette journée de l'Ordre des pharmaciens 23ème du genre permet d'échanger sur leurs droits et devoirs L'insécurité et l'injustice dont sont victimes les pharmaciens dans l'exercice de leur profession et la gestion des produits périmés, tels sont les problèmes abordés au cours de cette journée Nous sommes victimes de coles, de pertes et même d'agressions passées émues à notre confrère Feuille-Totel devant le Kodjo assassinés dans l'exercice de sa fonction dans son officine un 17 juillet 2021 dont les premiers résumés que sa couvarde ne sont pas encore jugés à ce jour Certains officines, pour raisons d'insécurité dans leur localité qui a considérablement jugé sur leur activité, ont été obligés de fermer temporairement Après l'exposition des différentes préoccupations chaque décideur à son niveau saura comment faire pour mieux accompagner les pharmaciens dans l'exercice de leur métier d'où la présence du ministre de la Santé et de son collègue de la Justice Plusieurs médicaments sont produits par l'UMPP et si nous conjuguons les efforts autour d'elle nos déplacements d'ailleurs vont s'amoindrir et ce sont de telles initiatives qui peuvent faire avancer notre secteur au rythme d'une souveraineté dont les plus hautes autorités des pays de l'AIS Les ministres de la Santé, de la Justice et de l'Enseignement supérieur ont successivement reçu des distinctions honorifiques pour leur soutien en faveur des pharmaciens du Mali Des stands sont également disponibles pour la promotion des produits pharmaceutiques Auverture ce matin à Bamako de la 8e réunion ordinaire du Conseil fédéral des associations professionnelles des syndicats financiers décentralisés de la zone UEMOA Ces assises examinent et approuvent le rapport annuel d'activité du Conseil au 31 décembre 2023 ainsi que les rapports financiers et du commissaire au compte au titre de l'exercice écoulé Cédou Traoré nous en dit plus La 8e réunion du Conseil fédéral des associations professionnelles des syndicats financiers décentralisés de la zone UEMOA se tient sous les signes de l'espoir Seulement au dernier trimestre de l'exercice écoulé les systèmes financiers décentralisés de l'Union ont maintenu le rythme de croissance des activités en matière d'ouverture de comptes et d'octroi de crédit à la clientèle Le nombre de comptes ouverts dans les livres de SFD et celui des points de service ont respectivement augmenté en 2023 de 7% et 3,5% ressorti à 4.778 points de service pour 18.97.468 comptes L'encours des dépôts a resté une légère baisse trimestrielle de 0,4% au 4e trimestre de 2023 mais en glissement annuel, l'encours des dépôts a progressé de 11,9% Les responsables de la microfinance qui assurent la présidence du Conseil fédéral de l'Union économique monétaire ouest-africain ont salué les efforts du Mali dans l'adoption d'une politique nationale de développement du secteur de la microfinance et d'une stratégie nationale d'inclusion financière Ce 8e Conseil fédéral de la Fédération des agents proches et des systèmes financiers décentralisés se tient dans un contexte marqué par des crises multidimensionnelles mais malgré tout, avec courage, détermination, engagement, volonté vous vous battez tous les jours pour faire vivre vos institutions c'est en cela que vous devez être salués Malgré les performances à registrer, le secteur de la microfinance à l'échelle de l'IMOA reste confronté à des défis comme la mise en conformité avec les dispositions du projet de loi uniforme de la microfinance dans l'IMOA l'adaptation du dispositif interne de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme La maison de la presse par la voix de son président loue le communiqué du 5 septembre 2024 de l'autorité de protection des données à caractère personnel qui condamne les violations flagrantes de la réglementation en vigueur mise en ligne par des semeurs de troubles C'est à la faveur d'une réunion tenue ce jeudi à la maison de la presse compte rendu Le communiqué du 5 septembre 2024 de l'APDP Autorité de protection des données à caractère personnel est un pas important dans la régulation du cyberespace et la préservation de l'intégrité de la profession du journalisme au Mali avoue le président de la maison de la presse Il condamne les troubles sémés par ses médias sociaux qui n'ont aucune existence légale Cette décision de l'APDP constitue une avancée importante dans la régulation du cyberespace et contribue à la préservation de l'intégrité de la profession journalistique La maison de la presse salue cette démarche car le journalisme est une profession protégée et régie par des principes légaux, éthiques et déontologiques et ne saurait faire fi des droits des citoyens à la préservation de leurs données personnelles En réponse à cette initiative courageuse de l'APDP la maison de la presse invite tous les organes médiatiques et toutes les organisations professionnelles à se mettre en conformité avec les textes en vigueur Il en a profité pour saluer le retour de notre confrère Basidi Kitturé dans le monde des médias et l'implication des organes de presse et associations de professionnels dans la promotion de la vraie information au Mali Nous nous adressons aux hommes politiques qui ont trouvé comme espace d'expression les médias sociaux qui n'ont aucune existence légale, je dis bien, aucune existence légale Nous mettons en garde ces opérateurs économiques qui les financent à visage découvert d'arrêter désormais S'ils n'arrêtent pas, ils feront face à la loi S'aimer l'ordre dans les réseaux sociaux et empêcher n'importe qui d'évoluer dans les médias reste la seule option pour promouvoir un journalisme professionnel respectant l'éthique et la déontologie Lancement aujourd'hui, 12 septembre des activités de Jigituku Scolaris finance une institution financière dédiée au monde de l'éducation La nouvelle structure de financement propose des solutions au financement des études mais aussi aux projets d'investissement des établissements scolaires privés Le monde de l'éducation a désormais son institution financière Jigituku Scolaris Finance est une solution pour les parents dans le financement des études de leurs enfants mais aussi les établissements scolaires pour des projets d'investissement Notre institution financière a pour objectif de donner de l'espoir aux élèves et étudiants maliens, aux parents de s'assurer qu'il est possible d'étudier en tout temps de se former à tout moment Pour ce faire, Jigituku Scolaris Finance propose 4 produits financiers les dépôts à terme, le plan d'épargne et investissement les prêts et les services digitaux ceci avec un toile de fond, l'inclusion financière Jigituku Scolaris Finance est un acteur familial contribuant au développement local pour son engagement envers l'éducation et le soutien aux familles reflétant notre vision partagée d'une économie inclusive Scolaris Finance est une chance, une véritable opportunité pour les plus de 2 000 établissements privés qui manquent d'accompagnement et de financement approprié Cette institution fera en sorte qu'au Mali on aura plus 2 écoles, une école des riches et une école des pauvres La voie tracée est la voie bonne parce que ça donne la chance à des parents d'élèves qui ont des revenus faibles d'avoir de l'espoir L'espoir pour les parents de pouvoir assurer une formation de qualité à leurs enfants et pour les établissements d'accéder à un fonds d'investissement En facilitant l'investissement dans l'éducation Jigituku Scolaris Finance fait le choix d'investir dans l'avenir Et nous allons dans la cité des Balançons Obtenir l'engagement des opérateurs économiques de Ségou Pour soutenir le système sanitaire C'est l'objectif d'une journée de plaidoyer initiée par le projet USAID Kenia Sinsiwale Cette journée a été marquée par des annonces et la levée de fonds sur place C'est ce que nous dit Kandesila Ce cadre de concertation se veut un espace de plaidoyer auprès des opérateurs économiques en vue de susciter leur engagement pour soutenir le système sanitaire L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet USAID Kenia Sinsiwale La pertinence de cette activité parce que nous pensons que la meilleure aide c'est celle qui peut venir de nous-mêmes Quand la population résidente même prend à bras le corps ce problème de santé tel que la décentralisation recommande nous pensons que ce serait une bonne initiative Elle respire dans la santé des populations c'est contribuer au développement de la société entière avec des forces de travail bien portantes aptes à bien produire et à bien consommer C'est aussi le lieu pour moi de rappeler la forte corrélation qui existe entre la santé d'une population et celle de son économie Cette journée a été marquée par des communications sur les partenariats publics privés mais aussi par des témoignages sur des difficultés rencontrées par les patients au niveau des plateaux techniques Nous allons voir les voies et moyens nécessaires pour soutenir la santé au niveau de la région Des engagements et des annonces ont été prononcés et certains opérateurs économiques se sont déjà manifestés sur place En attendant d'autres annonces des résidences ne manquent pas comme le problème crucial d'électricité souligné qui impacte énormément les structures sanitaires et un comité de suivi présidé par le gouverneur a été mis en place pour recevoir des dons Dans la Vénèse malienne l'Organisation mondiale de la santé OMS en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de médecine d'urgence IFEM renforce les capacités des prestataires de soins de première ligne qui sont confrontés à des pathologies aiguës à risque vital des régions de Mopti et Gaur Aminata Touré Cette formation en soins primaires d'urgence à l'intention des prestataires de soins de première ligne confrontés à des pathologies aiguës à risque vital dans les contextes aux ressources limitées a été initiée par l'Organisation mondiale de la santé OMS en collaboration avec le comité international de la Croix-Rouge CICR et la Fédération internationale de médecine d'urgence IFEM Cette formation est fortement recommandée par l'OMS et a pour objectif d'améliorer la qualité de la prise en charge des urgences vitales et des plaies balistiques dans les différentes structures sanitaires du Mali le renforcement des infrastructures de l'hôpital le renforcement des équipements et matériels la dotation à médicaments consommables et aussi le renforcement des capacités de la disponibilité et des capacités des ressources humaines et ce qui nous réunit ce matin en est la parfaite illustration Cette formation qui dure trois jours se déroulera en deux phases la phase théorique, cours, vidéo, pré-test, post-test et la phase pratique, simulation sur mannequins et au chevet des patients aux urgences Sur cette première ligne, que cette personne soit mieux outillée mieux formée parce que la santé aujourd'hui relève d'un certain dynamisme il y a une vraie dynamique il y a des blessures, des guerres qui varient de gravité en gravité des maladies qui deviennent de plus en plus aiguës et il faut par conséquent que ce personnel renforce ses capacités pour s'adapter aux besoins et répondre aux postulats que je viens de signaler A l'issue de la formation, les participants venus des régions de Mopti et Gawo vont acquérir des connaissances pratiques et théoriques pour une approche systématique devant des urgences vitales aiguës de stabiliser les patients critiques et de transférer en toute sécurité les patients pour une prise en charge définitive dans un service au hôpital ability La délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Tomboktu a organisé une rencontre d'échange autour du projet Village Bienal 2025 Ce cadre qui a regroupé les opérateurs économiques a présenté ce projet afin de faciliter les investissements pour sa concrétisation Faut-il le rappeler, le projet Village Bienal est estimé à plus de 5,4 milliards de fonds CFA pour la Bienal artistique et culturelle prévue dans la cité des 333 saints en 2025 Les opérateurs économiques et représentants des services techniques de la région de Tomboktu autour d'une table Ordre du jour s'approprier les opportunités d'investissement du projet Village Bienal 2025 dont l'édition 2025 se tiendra à Tomboktu un projet dont le coût est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA Cet investissement est divisé en deux et une partie qui sera prise par l'Etat et une partie que nous pensons qui revient aux opérateurs économiques l'argent de Tomboktu Nous en tant qu'opérateurs, si nous gagnons des ressources économiques ce que nous pouvons faire pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre ville c'est d'investir le prix que nous avons pour rendre la ville belle Le village Bienal sera bâti sur une superficie de 20 hectares Il prévoit la réalisation de plusieurs infrastructures notamment la construction de 139 logements, 2 hôtels, un supermarché, des magasins pour le commerce une station d'essence, une boulangerie, un sescom, un poste de police et de la protection civile une école, un dépôt d'ordures, une mosquée et une église Ce projet, en plus de la biennale artistique, est un projet de développement économique, social et culturel pour la ville de Tomboktu et pour l'argent de Tomboktu Beaucoup de projets ont été identifiés, que nous avons présentés aux autres autorités et nous avons pensé que nous devons commencer à sensibiliser nos opérateurs communs de la région de Tomboktu pour que chacun comprenne que c'est leur devoir de développer la région Au dur des autorités régionales, les dites infrastructures reviendraient aux opérateurs qui auront contribué financièrement à leur réalisation après la biennale Sur un autre plan découverte et redécouverte de l'économie c'est l'intitulé d'un ouvrage scientifique de 196 pages une œuvre d'un nommé Lamine Keïta, docteur en économie, professeur d'enseignement supérieur à la retraite L'ouvrage, comme son nom l'indique, amène les lecteurs à redécouvrir ce domaine de la science à travers une méthodologie qu'il a développée Son lancement a eu lieu ce jeudi à la Faculté des sciences économiques et de gestion Tchémoko Konate L'économie, là ce qu'on vit, on ne peut pas tout produire soi-même On est obligé en permanence de céder ce qu'on a pour pouvoir obtenir ce qu'on n'a pas Ainsi s'est définie l'économie selon Dr Lamine Keïta, économiste de son état, professeur d'université à la retraite Dr Keïta fait une immersion dans cet univers via une méthodologie participative C'est à travers ce nouvel ouvrage de 196 pages intitulé Découverte et Redécouverte de l'économie La découverte, ça doit pouvoir surprendre pour qui sait combien on a écrit sur l'économie Mais je trouve qu'il fallait parler de la découverte de l'économie, c'est-à-dire que quelque chose qui existait mais qu'on n'a pas vu Et qu'on va voir pour la première fois avec une méthodologie que j'ai mise en place Que vous et moi on va vérifier ensemble et découvrir que l'économie est en l'homme Avec un savoir-faire, on manquait de moyens d'observation C'est dans une salle archi-comble à la faculté des sciences économiques et de gestion Que s'est déroulée la cérémonie de lancement de cette parution Un lancement à l'allure d'un cours magistral Cet ouvrage met l'accent sur le fonctionnement de la monnaie Depuis sa création jusqu'à la conversion entre les monnaies et autres Au-delà de ça, ça met l'accent sur la relation que la monnaie a avec l'économie d'un pays Lorsque nous mettons en place ce qui a été dit dans ce livre Je pense que le Mali pourrait avoir une économie très très émergente Je retiens de l'ouvrage des effets vraiment néfastes du CFA sur l'économie Les pays membres de la zone franc sont décideurs de voir que cette politique française du CFA nous nuit Et qu'on doit complètement sortir de cette zone franc Découverte et Redécouverte de l'économie est la troisième publication de l'auteur Elle vient renforcer la production scientifique au bénéfice de ceux qui en extrèment les besoins Notamment les monnaies universitaires Actualité AIS d'abord au Burkina Faso L'ancienne ministre dans sa lutte pour l'autonomisation sociale, économique et politique de la femme Burkina Bé La ministre de l'action humanitaire et de la solidarité nationale tend la main aux anciens ministres qui ont dirigé le département depuis 1997 Sept sur les neuf anciens ministres ont répondu à l'appel pour un partage d'expérience Ce sont des visages familiers au monde féminin Des anciens ministres en charge de la femme depuis Zizel Gigma en 1999 jusqu'à Salamata Nebier en 2023 Deux absents, la toute première ministre de la femme de 1997 Alice Tiendrebego et Laurence Marchal Sept sur les neuf ont répondu à l'appel Elles sont conviées par Nandi Sommet pour un partage d'expérience surtout avec le recul sur la question de l'autonomisation sociale, économique et politique de la femme Burkinabé Nous avions souhaité partager l'expérience, les riches expériences de nos prédécesseurs afin d'abord d'analyser les données qui sont disponibles concernant la condition de la femme depuis ces dernières années Ensuite discuter des politiques et des textes juridiques qui existent, qui ont été mis en place et enfin identifier les difficultés, les obstacles je veux dire et les bonnes pratiques pour pouvoir les mettre en œuvre Depuis 1984, la cause de la femme est défendue avec l'érection d'un ministère plein en charge de la question en 1997 Mais en 2024, des défis sont encore d'actualité Avec le recul, beaucoup de choses se sont passées, il y a eu des acquis, il y a eu des insuffisances et nous sommes là aujourd'hui pour essayer de faire un petit diagnostic avec elle pour poser des recommandations, améliorer le futur Les anciennes ministres et l'équipe du ministère vont examiner les différentes stratégies en faveur de la promotion de la femme A l'issue, une feuille de route sera adoptée pour améliorer la situation de la femme au Burkina Et nous restons au Faso pour parler d'une marche et meeting de soutien à la transition Les populations de la commune de Bama sont fières de la gouvernance actuelle et des efforts consentis au quotidien pour le bien-être Elles l'ont fait savoir dans leur localité La mine Karnatao et Ali Traoré Place mythique de la commune de Bama à une trentaine de kilomètres de Bobo du Lasso Les populations de cette partie du pays ont rendez-vous avec l'histoire Une marée humaine venue des 21 villages que compte cette commune Tous convergent ici avec un seul objectif Réaffirmer leur appartenance à la patrie et leur soutien aux autorités de la transition avec en tête le capitaine Ibrahim Traoré Dans une ambiance de grand jour, ses fils et filles de Bama guidés par leurs chefs tiennent ici à saluer les efforts consentis au quotidien pour le bien-être des populations et le retour de la paix au Burkina Faso Après ce meeting de soutien aux autorités, place à cette marche pour remettre un message aux autorités locales Les moments qui traversent notre pays qui demandent que nous parlions d'une même voix pour accompagner le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement C'est le lieu pour moi de saluer le président et son gouvernement pour leurs actions en faveur des populations C'est pourquoi il est utile que nous unissions nos voix à celles de nos frères et sœurs des quatre coins du Burkina pour parler de notre commune qui est Bama Message reçu par le président de la délégation spéciale de la commune de Bama qui a promis de transmettre à qui des droits C'est une première et on espère que ça puisse se poursuivre Nous avons effectivement nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain avec les VDP Nous voulons vraiment qu'on les accompagne par nos prières, par nos soutiens moral et également par nos dons Un vide qui n'est pas tombé dans l'horaire d'un sou Sur place, une somme de 117 225 francs CFA a été remise par les populations comme effort de paix 47,6 milliards de francs CFA C'est le financement additionnel que le Fonds international pour le développement agricole FIDA a accordé au Niger pour la mise en œuvre du programme de développement de l'agriculture familiale Dans les régions de Maradi, Zinder, Tawa et Difa La signature des documents matérialisant les accords est intervenue hier entre le premier ministre ministre de l'Economie et des Finances et le directeur Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA Après des années de mise en œuvre réussie du programme de développement de l'agriculture familiale ProDaf dans les régions de Maradi, Zinder et Tawa et dans la région de Difa Le Fonds international de développement agricole FIDA vient d'accorder ce mercredi après-midi au Niger des financements additionnels au DIProgramme d'un montant de 47,6 milliards de francs CFA objet de la présente cérémonie de signature entre le premier ministre Ali Mohamed Laminezen et le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA Nous apprécions donc le rôle du gouvernement, le rôle de vos ministres d'excellence dans le maintien de la performance d'ensemble et aussi la quête d'un impact plus accru au profit des populations rurales Cette performance que nous avons notées nous a permis d'allouer au Niger la plus grande allocation financière du FIDA pour la région L'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux du Niger est visée par ces deux accords de financement à la grande satisfaction des autorités nigériennes Ce projet va toucher le fond du dispositif de notre stratégie nationale Le chef de l'état, le général Tiani, a une vision Un des axes majeurs sur le développement des bases de production pour la souveraineté économique Nous trouvons une parfaite cohérence avec ce projet Le coût total du PRODAF Maradi Tawa et Zender et du PRODAF DIFA y compris les financements additionnels est estimé à environ 170,2 milliards de francs CFA Le taux d'alphabétisme au Mali reste très élevé mais notre pays fait de gros efforts pour le résorber On en parle ce soir dans l'invité de la semaine La directrice nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales répond aux questions de Yahya Kunate Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien Toutes les académies du Mali ont des centres d'alphabétisation fonctionnels et qui sont ouverts pendant l'année scolaire parce que nous aussi nous ouvrons en octobre comme le formel et il y a les trois mois de vacances qui sont donnés aux apprenants Quand vous prenez les CED aussi Les CED c'est au niveau surtout des collectivités, des mairies qui aident les populations à récupérer les enfants non scolarisés et déscolarisés et ces enfants sont dans les centres d'éducation au développement Maintenant on est en train de voir une autre stratégie avec le partenaire 40 ans C'est des centres d'éducation non formelle à visée scolaire Ces centres là on prend les enfants de 8 à 15 ans qui ont été déscolarisés précoces ou bien qui n'ont jamais été à l'école On leur donne une éducation pendant une à deux années et ceux qui sont les plus performants après les examens sont reversés dans le système scolaire Ça c'est l'école de la deuxième chance Donc ça c'est au niveau des collectivités et on ouvre ces centres là avec les mairies Quand vous prenez les centres d'apprentissage féminin je le disais tantôt, ils sont en nombre de 4 seulement Ça on a toujours décrié l'insuffisance mais le département est en train de voir comment en ouvrir au niveau de toutes les régions du Mali au niveau de toutes les académies pour que toute la population malienne soit vraiment servie Justement, quand et comment est-ce que vous comptez arriver à cette couverture nationale quand même pour que personne ne soit laissé pour compte par ce système qui essaie de pallier les insuffisances de l'autre qui a fait des laissés pour compte Là, on a une grande opportunité en 2024 Ça c'est vraiment la constitution du 22 juillet 2023 qui consacre à son article 31 que les langues nationales sont les langues officielles du Mali et que le français est la langue de travail L'invité de la semaine à suivre après le PUMU Mali C'était donc l'essentiel de cette édition Merci de nous avoir suivis, bonsoir